Bonjour les enfants dans cette vidéo je vais vous lire une autre histoire de la petite poule rousse donc une autre version de la même histoire ici ce n'est pas Byron Barton mais c'est Paul Galdon donc les illustrations ne seront pas les mêmes non plus mais c'est pas grave ça va nous permettre de découvrir une autre version de la même histoire alors avant d'écouter comme d'habitude on ouvre grand ses yeux pour regarder les images on ouvre grand ses oreilles pour écouter et surtout on ferme la bouche à clé la petite poule rousse Paul Galdon il était une fois un chat un chien une souris et une petite poule rousse ils vivaient tous ensemble dans une petite maison très confortable le chat passait ses journées à dormir sur un sofa moelleux le chien lui passait ses journées à faire des petits sommes dans la véranda ensoleillée quant à la souris elle passait ses journées à somnoler bien au chaud dans son fauteuil au coin du feu c'est pourquoi la petite poule rousse devait tout faire dans la maison elle préparait les repas elle faisait la vaisselle elle retapait les lits elle balayait le plancher elle lavait les carreaux elle raccommodait les vêtements elle ratissait les feuilles elle tondait le gazon elle désherbait le jardin un jour avec sa binette elle trouva quelques grains de blé qui plantera ses grains de blé s'écria à la petite poule rousse dit le chat dis moi dit le chien dit la souris alors ce sera moi dit la petite poule rousse et elle planta les grains de blé chaque matin la petite poule rousse arrosait le blé et arrachait les mauvaises herbes bientôt le blé sortit de terre et commença à grandir quand le blé fut mûr la petite poule rousse demanda qui coupera ce blé dit le chat ouf dis moi dit le chien dit la souris alors ce sera moi dit la petite poule rousse et elle coupa le blé quand le blé fut coupé la petite poule rousse demanda et maintenant qui portera ce blé jusqu'au moulin pour le moudre en farine dit le chat ouf dis moi dit le chien dit la souris alors ce sera moi dit la petite poule rousse et elle porta le blé jusqu'au moulin la petite poule rousse revint du moulin avec un petit sac de farine blanche magnifique qui fera un gâteau avec cette magnifique farine blanche demanda la petite poule rousse pas moi dit le chat ouf dis moi dit le chien dis moi dit la souris alors ce sera moi dit la petite poule rousse et elle prépara un gâteau elle ramassa du petit bois et alluma le feu dans le fourneau ensuite elle prit du lait du sucre des oeufs et du beurre qu'elle mélangea dans un grand bol avec la magnifique farine blanche quand le four fut chaud elle versa la pâte à gâteau dans un moule tout reluisant et elle l'enfourna bientôt une odeur délicieuse envahit la petite maison si confortable le chat glissa de son sofa moelleux et vint flâner dans la cuisine le chien abandonna la véranda ensoleillée pour aller dans la cuisine la souris bondit de son fauteuil douillet et fila jusqu'à la cuisine la petite poule rousse venait juste de sortir un merveilleux gâteau du four qui mangera ce gâteau demanda la petite poule rousse moi dit le chat moi dit le chien moi dit la souris mais la petite poule rousse dit ben c'est toute seule que j'ai planté ces grains de blé que j'en ai pris soin et que j'ai coupé les épis je les ai portés jusqu'au moulin pour les moudre en farine c'est toute seule que j'ai ramassé du bois que j'ai allumé le feu que j'ai fabriqué ce gâteau et c'est toute seule que je vais le manger et c'est ce qu'elle fit jusqu'à la toute toute dernière miette depuis chaque fois qu'il y eut quelque chose à faire la petite poule rousse eut trois aides très ailées C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !